Il a quitté son village Et ses phareaux et ses amis Pour suivre les oies sauvages Au-dessus de son pays Mille seules garçons Qu'est-ce que tu vois de là-haut ? Mille seules garçons Dis-moi si le monde est beau Pour t'en aller en voyage Toujours plus loin, plus loin là-bas Tu as choisi les nuages Emmène-nous avec toi Nils ! Nils ! Nils ! Nils ! Où as-tu donc été te cacher ? Nils ! Il sait pourtant bien qu'il ne doit pas s'éloigner de notre groupe Sans permission et il le fait Où irais-tu te cacher toi si tu étais un homme ? La plus belle cachette qui puisse exister C'est pour moi une tanière de hamster Mais Nils n'est pas du genre à creuser une tanière Si tu étais un homme Comment voudrais-tu dormir ? Sur le dos bien sûr Quelques fois sur le ventre et de temps à autre Sur le côté Mais je te demande quelle cachette choisirais-tu, idiot ? Je ne peux pas reconduire Martin à la maison Je ne m'en sors pas capable Je ne veux pas qu'on le tue le jour de la Saint-Martin S'il y en a encore un qui peut le savoir, c'est bien toi Tu vivais chez les humains Non, je ne vivais pas avec eux Ils étaient enfermés dans une cage Je ne pouvais pas me rendre compte de leurs habitudes Mais alors il ne nous reste plus qu'à fouiller chaque recoin de cette forêt Rien ici Rien Ici non plus Je t'ordonne de nous faire savoir immédiatement où tu es, Nils-Solgarçon J'ai-tu ? Enfin voilà C'est toi Martin Oh Martin, tu sais que je t'aime bien Et tu souffres, hein ? J'espère que tu n'as pas attrapé un enfroidissement Non, je ne suis pas malade Tu as sans doute fait un coup, Smart Précisément Oh, je sais ce dont tu as rêvé Tu es arrivé chez toi et tu as rencontré ton père et ta mère Tu les as salués poliment avec une profonde révérence Bonjour père, as-tu dit ? Bonjour mère ? Espérons les voir sauter de joie Mais ils ne t'ont pas reconnu Ils t'ont questionné Qui es-tu, pauvre petit gnome ? Alors ils ont voulu... Ça suffit ! C'est bien ça, Nils ? Non, c'est autre chose En tout cas, ça doit être un rêve dans ce genre-là Sinon tu ne serais pas d'aussi mauvaise humeur Je te connais, Nils Bien sûr, tu espérais qu'ils te serreraient dans leurs bras Mais ce n'était malheureusement pas possible Allez, viens Dis-moi Nils, est-ce que ta ferme est aussi grande que le dit papa ? Est-ce vrai que tes parents sont gentils et donnent tellement à manger ? Tout ce qu'il a dit est parfaitement exact Alors vas-y, raconte-nous La mère de Nils est très gentille Elle nous nourrit quand on a faim et elle s'occupe de nettoyer ma cage Mais si elle est gentille, pourquoi te laisse-t-elle enfermée dans cette cage ? Papa nous a dit que tu n'en sors jamais Ouais, mais c'est ma cage Prisonnier ? Du matin au soir dans ta cage Vous ne pouvez pas comprendre Je suis chez moi en sécurité sans avoir à craindre les renards Les renards ? Oh, que notre ne vous a pas dit la vérité, il n'était pas heureux C'est vrai, Nils Rassemblement, la halte est terminée Aka de Kepnekaïs veut qu'on s'envole vers le sud Que t'arrive-t-il, Nils ? Tu as l'air tellement abattu C'est parce qu'il sait que demain, nous devrons nous séparer Oui, Nils, dommage que nous soyons obligés de te quitter Nous n'avons aucune raison d'être tristes La Laponie était belle Mais on sera encore mieux à la maison On sera enfin chez nous On te traîne derrière nous toute une saison Et en fin de compte, tu te plains ? Je n'ai pas eu l'impression qu'il voulait se plaindre Il commence à voler correctement depuis quelques jours Ah oui ? Nous nous habituerons très bien à vivre sans ce genre domestique blanc Bien qu'il soit aussi admirable Quoi ? Oui, c'est ainsi Et après tout, le jeune marmousé ne nous manquera pas Bien qu'il soit si malin Ne prends pas trop à cœur ce que vient de dire Kaxi En réalité, il n'en pense pas un mot Il fait le fanfaron pour ne pas montrer qu'il a aussi de la peine Oui Vous avez bavardé assez longtemps Que faisons-nous ? Devons-nous repartir ? Aka ? Nous repartons Tout de suite Vous avez entendu ce qu'a dit Aka ? Nous repartons tout de suite Nous repartons tout de suite Nils, vas-tu enfin me dire ce qui t'arrive ? Je te trouve l'air bouleversé Laisse-le en paix que notre c'est normal qu'il soit anxieux Et en plus, il a mal dormi Pourquoi n'est-il pas content ? Il sait qu'il va bientôt reprendre sa taille normale Peut-être n'en a-t-il pas envie S'il a beaucoup aimé le voyage avec les oies, tout comme moi A partir de demain, ça ira mieux Tu retrouveras ta cage et moi la cour de ferme natale Quoi ? Tu oeuvrais me faire ça ? Est-ce exact ce qu'il dit, Martin ? En tout cas, tu ne dois pas venir dans la cour On dirait que c'est lui qui commande maintenant Hé, tu prends toute la place ! Oui, c'est triste ! Voilà, c'était mon dernier amérissage Si on peut appeler ça amérissage, cette façon de vaciller sur une mare Si tu trouves ça drôle, tant mieux Ça ne nous empêchera pas d'être bientôt de retour à la maison Je suis tellement heureux de rentrer Et tous les animaux de la ferme vont t'entourer et te complimenter À juste titre, car je suis le premier jar domestique qui a atteint la Laponie en partant de Vemenhog Cet exploit mérite des compliments Tous les jarblants de Suède parleront de moi avec fierté Et je profiterai de ma gloire pour balancer ces quatre vérités à notre coq prétentieux Tu ne vas quand même pas te mesurer avec lui ? Oh, ne sois pas si présomptueux C'est quand même lui le plus fort de la basse-cour C'est bien ce que nous verrons Il s'est vanté pendant trop longtemps d'être le roi de la basse-cour Il va falloir que les autres animaux choisissent entre lui ou moi Je saurais me faire respecter Pauvre petite plume, jamais on aurait pu penser que ton Martin allait livrer un combat de coq Ce ne sont que des vantardises Et malheur aux chiens de garde s'ils se glissent derrière nous pour nous faire peur en aboyant Je voudrais être une mouche Tout va changer, plus rien ne sera comme avant Rien ne va s'enver T'es un gros jarblant domestique gonflé de suffisance Oui, j'en suis un Qu'est-ce que tu viens de dire ? Quand tu t'invente un peu trop, Martin Après ce que j'ai fait, mon cher, j'ai le droit de me vanter autant que je veux Martin, il vaut mieux que tu ne rentres pas à la maison Quoi ? Et pour quelles raisons ? Il vaut mieux que nous restions ici On est bien avec les oies sauvages Personne ne nous crie après, personne ne nous ennuie Voudrais-tu répéter ce que tu viens de dire, mon ami ? On devrait continuer le voyage avec Haka Si tu y tiens absolument, tu continueras sans moi Pèse le pour et le contre J'ai surtout pesé le pour Et si c'est toi qu'on pèse pour te mettre au four ? Me transformer en rôti ? Tes parents sont bien trop gentils pour ça Et de toute façon, je m'envolerai avant Celui qui a réussi à relier d'un coup d'aile Vemmenhug à la Laponie n'aura pas de difficulté pour s'enfuir d'une basse cour Dès que je remarquerai qu'on cherche à m'attraper Je ferai un grand bond et je m'envolerai Je ne sais plus le petit Martin naïf que j'étais Je suis devenu une grande célébrité Tu ne penses qu'à toi, tu ne parles que de toi T'es-tu seulement demandé si Petite Plume voulait te suivre à la ferme ? Elle préfère peut-être rester avec Haka et tes enfants Peut-être qu'ils préfèrent aussi rester avec leurs amis ? Non, je ne le crois pas Tes oisons m'ont dit qu'ils voulaient rester avec Haka Oh non, ce n'est pas vrai, Nils, ce n'est pas possible Petite Plume ! Pourquoi tu lui as dit ça ? Tu sais que c'est faux Je ne peux pas ramener Martin à la maison Mais je ne peux pas dire pourquoi Bien sûr, parce que je suis trop bête pour comprendre Qui pourrait faire confiance à un petit hamster ? De toute façon, les humains sont tous malins Ça suffit que note, j'ai dit que c'était impossible et c'est impossible Attendez ! Tu ne savais pas que c'était sérieux ? Et comment peux-tu le savoir ? En tout cas, une chose est certaine On ne peut pas discuter sérieusement aujourd'hui Je ne veux pas que Martin revienne à la maison Il doit rester avec les oies sauvages Quoi ? Et qu'arrivera-t-il si les humains nous attrapent ? Je ne veux pas vivre en cage Comme que note ? Nous autres rois domestiques vivons librement dans la cour de la ferme Où nous allons et venons Je suis une oie sauvage Je ne veux plus entendre ça Vous êtes les enfants d'un jard domestique Oui, papa ! C'est votre mère qui est une oie sauvage Oui, papa ! Ça devait arriver Oh ! Oh, viens vers toi, Emilia ! Aka ! Aka de Kebnekeiser ! Quoi ? Honte-vous de là, je suis pressée Je te salue, Noblaka de Kebnekeiser Sois la bienvenue, Emilia Alors, quelle nouvelle ? Nils s'est-il décidé ? Va-t-il retourner chez ses parents ou non ? Non, il hésite encore Mais ce n'est pas étonnant Un tel dilemme est angoissant Je le comprends parfaitement Et moi, je ne comprends pas le lutin Si je devais me trouver dans une situation analogue Je sauverais mon ami Dis-moi, comment vont ses parents ? Pas très bien, malheureusement Ils ont eu beaucoup d'ennuis cette année Beaucoup trop de pluie et pas assez de soleil Oh, non ! Les vaches ont été malades Et n'ont plus donné de lait Les parents de Nils ont perdu beaucoup d'argent Tout va mal, la maison a besoin de réparation Le toit doit être refait La cheminée risque de s'écrouler Mais je ne veux pas m'en aller Pour ne pas leur porter malheur Ça suffit que le lutin soit parti Ça veut dire que Nils pourrait se rendre utile Le cheval a une jambe paralysée depuis trois jours Il a une écharpe dans le sabot Mais son maître l'ignore Nils pourrait le prévenir On devrait sans doute lui expliquer La situation de ses parents Il prendrait sa décision plus facilement Ou bien... Ou plus difficilement Le seul qui puisse maintenant faire quelque chose C'est le lutin Si seulement je pouvais lui dire Ma façon de penser à ce stupide entêté Nils ? Bonjour Nils Il y a longtemps que je ne t'ai vue Oui, c'est vrai Je vais essayer J'ai demandé à Emilia de venir jusqu'ici Parce que nous avons une surprise pour toi Je ne veux plus de surprise Je ne veux plus rien entendre Je ne veux plus rien savoir Pleurer n'arrange rien Grimpe sur mon dos Où veux-tu donc m'emmener ? C'est une surprise Mais tu peux nous faire confiance À Haka et à moi-même Là où nous allons Ça te plaira sûrement Viens vite Oui Oh... Oh... On dirait qu'on s'envole vers les étoiles C'est une illusion Oh, ben, d'où t'as même pas gardé le fiel Oh, ben ça refait un trésor Ah! Un gros animal! Si je ne me trompe pas, voici la pierre. Pour moi, une pierre ressemble à une autre pierre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, vingt. C'est ici l'emplacement. Tu peux commencer à creuser, Nils. Et avec quoi? Où veux-tu que je trouve une pelle? Dans le sable, on peut creuser sans pelle. Ne fais pas le difficile, Nils. Il s'agit de trouver un trésor. Vas-y, creuse! D'accord, je veux bien essayer. Du courage. Nils, tu peux pas faire attention où tu lances le sable? Oh, je viens de me faire mordre. On s'est vendu, t'as un crâne, Nils. Oh, nom d'un petit bonhomme, tu m'as fait une belle peur. J'ai eu aussi de très peur, car je me suis fait passer le bout du museau. Voici une coquille de moule. Ça pourra te servir. Tu ne crois pas qu'on devrait chercher ailleurs? Non, c'est profondément enterré. Je ne discute pas, mais c'est peut-être enterré profondément ailleurs. Tu ne veux pas que je t'aime? T'es là, t'es là, t'es là. On est là. C'est ça, le trésor, Aka ? Une corde ! Aide-moi à tirer, Kenot ! Tirez fort ! Ça ne sert à rien, c'est trop dur ! Ça y est, ça boule ! Oh, ce n'est qu'une vieille chaussure ! Ça nous prouve que des humains sont venus ici ! J'espère que tu sais à quoi ressemble un trésor ! Bien sûr, Nils, je ne me trompe pas ! Bon, continuons à creuser ! Cette fois, tu t'y prends de la bonne façon ! Moi ? Je crois que j'ai trouvé ! Alors, continue ! Aide-moi ! Ouais ! C'est ça ? Il fait trop noir, je n'y vois rien ! Moi non plus ! On va voir à l'intérieur ! Oh, c'est à devenir fou ! Oh, regardez-moi ça ! Oh, nous avons trouvé ce que vous cherchiez ! Il n'y a plus de pièces d'or qu'on ne peut emporter ! J'aimerais bien savoir qui a enterré ce trésor ici ! Ce sont des pirates, c'est évident ! Sinon, qui d'autre ? Je n'ai jamais rencontré de pirates ! Parce qu'il n'y a plus de pirates maintenant ! Mais autrefois, ils enterraient dans les îles tout ce qu'ils avaient pris ! Mon grand-père me l'a raconté ! Je suis très étonnée, Aka ! Comment savais-tu qu'il y avait des pirates ? J'ai seulement trouvé ce trésor, mais je n'ai jamais entendu parler de pirates ! Je ne sais même pas qui ils étaient et ce qu'ils faisaient ! C'était sans doute des humains qui volaient tout ce qui brillait et étincelait ! Exactement comme des pis ! Nils, c'est toi qui as déterré ce trésor, donc il t'appartient ! Je peux le garder ? Bien sûr ! Nous autres, nous ne pourrions rien en faire ! Par contre, tes parents sauront bien à quoi l'employer ! Sans doute ! Mais je ne les reverrai plus ! Qui sait ? En attendant, laisse-leur ici et tu reviendras le chercher ! Je ne reviendrai pas ! Oh, Nils ! Tu ne vas pas me faire ça ! Un terret de trésor à nouveau, c'est du véritable gâchis ! Fais attention à ce que tu fais, Nils ! Crois-moi, la situation changera et tu trouveras le bonheur et la tranquillité ! Je sais parfaitement ce que je fais ! Oh ! Dire qu'il a fallu des heures de travail pour le déterrer ! Enfin ! Tu sais qu'on t'attend depuis très longtemps, Nils ! Où étais-tu encore passé ? Aka, où étais-tu ? Ça ne te regarde pas, Martin ! Oh, mais excuse-moi, Aka, je ne voulais pas être indiscret ! Sais-tu ce qui est arrivé ? J'ai interrogé Petite Plume, j'ai demandé aux enfants et ils sont tous tombés d'accord ! Non ! Si ! Comment ça ? Je te dis la vérité ! Ils sont tous tombés d'accord pour venir avec moi à la ferme de tes parents ! Nils ! Nils ! Nils, attend ! Reste ici, Kenot ! Pourquoi ça ? Va dormir et toi aussi, Martin ! Et cesse d'ennuyer Nils avec ton retour à la maison ! Mais voyons donc, il doit être content quand je parle de la maison ! Je te conseille de te taire ! Oh là là ! Bon, je vais dormir ! Aka ! Tu es-tu la raison pour laquelle Aka se conduit aussi bizarrement envers moi ? C'est à moi que tu demandes ça ! Moi qui suis un pauvre petit hamster trop bête pour qu'on lui explique ce qui se trame ! Est-ce que je peux rester avec toi ? Je ne peux pas faire autrement ! Je ne veux pas que Martin soit tué ! Emmène-moi Aka ! Je t'en prie Aka ! Je t'en prie, ne refuse pas ! Tu devrais encore réfléchir ! J'ai assez réfléchi ! Je n'ai pas fait autre chose que de réfléchir toute la journée ! Nils, si tu ne retournes pas à la maison, tu resteras un minuscule marmouset pour toujours ! Ça ne fait rien Aka ! Cet été avec toi était magnifique ! Pourquoi ne pas continuer à vivre de cette façon ? Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi ! Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras ! Rêves d'aventures à la télé et lits de bandes dessinées ! Car le jour où tu voudras partir, car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer ! Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras ! Reste là ! Je s'en t'entraire, toi ! Reste là ! Reste là ! C'est le pouvoir...